C'est bidirectionnel, c'est-à-dire que l'être humain est composé, si tu veux, de plusieurs couches de réalité. Il y a plusieurs niveaux de réalité dans un être humain. Donc, la question que tu poses au préalable doit d'abord questionner la nature de l'être humain. Qu'est-ce qu'un être humain ? Or, si tu ne réponds pas à la question de qu'est-ce qu'un être humain, tu ne pourras pas répondre à ta question. L'être humain est un mélange subtil d'une biologie. Une biologie, c'est un ensemble d'éléments qui t'orientent dans une certaine direction. C'est-à-dire que si, par exemple, que sais-je, si quelqu'un te pousse au sol, que tu sois chinois, pakistanais, iranien ou arabe, la première chose que tu vas faire, c'est mettre tes mains pour te protéger, pour ne pas que ton visage frappe le sol. Donc, il y a un instinct de survie. Biologiquement parlant, on a un mécanisme de fonctionnement. Et ça va se traduire par une manière de sélectionner nos partenaires, la sélection sexuelle, ce qu'on appelle la sélection des partenaires, que ce soit notre rapport à l'existence et à la vie, va inclure la dimension biologique. Ensuite, au-delà de cette couche biologique, tu as une couche psychologique. La couche psychologique est l'ensemble des facteurs et des éléments qui ont conditionné ce que tu es devenu. Toi, par exemple, Mehin ou moi, Mali. C'est-à-dire que c'est ton éducation, c'est la culture du pays dans lequel tu as grandi, c'est la culture de tes origines, la culture des origines de tes parents, l'éducation de tes parents et éventuellement les blessures psychologiques que tu as pu subir dans ta vie. Cela va avoir un certain impact dans ta manière d'appréhender le réel autour de toi. Et ça va donner les sensibilités psychologiques d'un individu. Et il va y avoir, si tu veux, une variable plus grande que dans la biologie au niveau psychologique. C'est-à-dire qu'autant la biologie égalise les gens et les rend très uniformes, c'est-à-dire la biologie d'un homme, c'est la biologie d'un homme, la biologie d'une femme et la biologie d'une femme. On en déplaît, si tu veux, à ceux qui n'aiment pas, si tu veux, les discours essentialistes. Mais il y a une biologie qui nous façonne. Au niveau psychologique, là, il y a une variable individuelle qui est beaucoup plus large parce que là, elle va différencier les individus les uns des autres. Et ensuite, pour certains, il y a une aspiration à la transcendance qui existe. C'est-à-dire qu'il y a une aspiration à quelque chose qui transcende le biologique et le psychologique qu'on va essentiellement articuler dans la spiritualité ou dans l'adhésion à une voie religieuse qui va donner un sens à cette biologie, à cette psychologie et va orienter nos vies. Le problème, c'est que toute adhésion à une religion va avoir elle-même deux composantes. Elle va avoir une composante identitaire, c'est-à-dire par exemple Meïn ou Bani, née dans une famille musulmane, on va apprendre l'islam de père en fils et on va nous l'inculquer. Et nous, on va répéter, si tu veux, ce qu'on nous a inculqué. Cette religion va plutôt être une sorte d'identité qui va venir se greffer quelque part à notre identité de Pakistanais, d'Iraniens, de Marocains, d'Algériens. Mais elle ne va pas véritablement avoir un effet transformé. La dimension transformatoire de l'aspect identitaire n'existe pas. C'est-à-dire que si tu es né musulman, cet islam identitaire ne va pas avoir un impact, si tu veux, dans la transformation de ta personne. Tu ne vas pas te transcender avec une identité. Une identité, c'est juste un marqueur. C'est une sorte de carte d'identité que tu arbores. Et donc, quand tu adhères à la religion par l'aspect identitaire, quelque part, c'est juste un marqueur identitaire que tu portes en toi. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'expérience religieuse. L'expérience religieuse est la dimension transcendante. Cette dimension transcendante, tu as certains compagnons qui l'ont véritablement vécu. Par exemple, si on en revient au tout premier converti à l'islam, des gens comme Amar Idna Yassir, Bilal, l'esclave. Ces gens-là ont véritablement subi une transformation par la religion. C'est beaucoup plus rare. C'est-à-dire que cette expérience spirituelle qui te transforme, qui te transcende, qui n'est pas liée à l'identité, c'est-à-dire que l'identité est quelque chose de contingent, quelque chose d'accidentel dans ce cas-là, là, véritablement, il a un potentiel qui te transforme. Donc, à partir de là, si tu veux, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que toi, tu gardes et tu préserves une certaine sensibilité qui est liée à ta personne. Les gens ne sont pas les mêmes. Tu as des gens qui ont une sensibilité par rapport à la spiritualité, par rapport au travail intérieur qui est beaucoup plus fort. Tu as des gens qui sont beaucoup plus scientifiques, qui sont beaucoup moins intérieurs. Tu as des gens introvertis, tu as des gens extravertis. Tu as des gens qui ont, on va dire, un besoin d'un cadre normatif beaucoup plus dur, beaucoup plus strict, surtout s'ils ont eu un passé assez chaotique. Donc, ils ont besoin d'un cadre normatif qui va venir les aider à un moment donné dans leur vie pour les cadrer, alors que d'autres ont eu un cadre, peut-être, au départ, qui était beaucoup moins chaotique parce qu'ils ont eu une éducation différente. Donc, ces différentes sensibilités vont entraîner le fait que lorsque tu vas adhérer à une religion, tu vas y adhérer par une porte différente. C'est-à-dire que ce qui va peut-être toucher une personne ne va pas toucher une autre personne. Et donc, cette variable individuelle va aussi déterminer en partie ta manière de comprendre ta religion et la manière dont elle va éventuellement t'impacter aussi. Donc, ça va être bidirectionnel. Et cette bidirectionnalité va se traduire par les expériences qui vont se présenter à toi dans ta vie et comment tu vas les comprendre, comment tu vas les intégrer. Si éventuellement, tu vas avoir un mouvement d'ascension au niveau de ta conscience, ou soit non, ta religion va juste être un marqueur identitaire qui va te façonner comme cela pendant toute ta vie. Donc, ce que tu poses comme question renvoie au préalable à la nature de l'être humain, qui est selon moi triple. Elle est biologique, elle est psychologique et elle est spirituelle. C'est-à-dire qu'on est une âme, nous sommes des âmes intégrées dans des corps. Tu vois, notre essence, notre substrat est spirituel. Donc, on est une âme qui, par accident, est dans un corps qui, lui, est soumis aux lois de la temporalité. Et donc, à partir du moment où tu réponds à cette question, tu comprendras que les êtres humains vont avoir une différence en fonction de la manière dont ça va s'articuler entre leur biologie, leur psychologie et leur esprit. Et donc, les gens vont être très différents. C'est-à-dire que si tu vas voir quelqu'un comme Platon, par exemple, et tu viens avec un discours où tu ne lui parles que de loi, il ne va pas comprendre vraiment de quoi tu parles. Même si la loi va avoir une certaine importance, ça ne va pas le toucher. Par contre, quelqu'un qui a vécu une vie très chaotique où il n'a jamais eu de règles, tu vas venir avec un discours où il n'y a que des lois, il va se sentir comme un poisson dans l'eau parce que ça va le rassurer. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle le salafisme va avoir un certain succès auprès de gens qui ont eu des vies très chaotiques, sans règles, sans lois, tu vois. Mais par exemple, elle ne va pas toucher des gens qui n'ont pas eu le même parcours, tu vois. Donc, si tu veux, il va y avoir des articulations différentes qui vont façonner aussi ta manière d'appréhender la religion. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question parce que c'est une question très vaste, en fait, tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada